Voilà 7 ans que c'est à vous s'est trouvée une dirigeante, une vraie, adorée des téléspectateurs et approuvée par ses équipes. En prenant la relève d'Anne-Sophie Lappix en 2017, Anne-Elisabeth Lemoyne a pris une nouvelle dimension, devenant l'une des animatrices préférées des Français. Alors qu'elle entame ce lundi sa rentrée aux commandes du talk show de France 5, la maman de deux garçons a toujours de grandes ambitions pour garantir le succès de son émission, qui tente de rivaliser chaque soir avec ses concurrentes quotidiens et touche pas à mon poste. Un succès qui passe par des invités de prestige, comme Léon Marchand si elle parvient enfin à le convaincre, mais aussi une équipe fidèle à ses côtés, du journaliste politique Patrick Cohen à l'incontournable Pierre Lescure, à qui elle avait offert un beau cadeau pour son 79e anniversaire. Une équipe à laquelle appartient également Aurélie Casse, arrivée sur la chaîne la saison dernière pour présenter ses lebdos et assurer le rôle de remplaçante d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Mais entre les deux animatrices, les rumeurs de désaccords persistent. L'ancienne journaliste de BFM TV avait notamment quitté l'équipe de chroniqueurs après seulement 4 mois autour de la table. Si Babette Lemoyne avait assuré regretter son départ, les rumeurs continuent de circuler. Dans une interview accordée aux Parisiens ce lundi 2 septembre, la dirigeante de CA vous a souhaité y mettre un terme, rappelant qu'Aurélie Casse était toujours sa remplaçante, « Je ne vois pas pourquoi cela changerait. » « Mais la décision ne relève pas de moi, commence-t-elle. » « Des rumeurs qui ne seraient absolument pas fondées selon elle. » « Non, ça va très bien et je ne sais pas d'où cela sort. » « Je trouve Aurélie très compétente et talentueuse, a-t-elle réitéré. » De quoi écarter toute forme de rivalité professionnelle. Les deux stars de France 5 ont-elles trouvé leur synergie pour assurer l'antenne chaque jour de la semaine ?